Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh oui, l'année 2015 est là. L'année 2015, on va prendre 5 bonnes résolutions. 5 résolutions qui vont être nos objectifs de l'année 2015. Si vous êtes d'accord et si vous les intégrer complètement, ces 5 bonnes résolutions vont vous aider à faire des progrès fantastiques pour cette année 2015. Je crois que c'était important de les tenir longtemps. Souvent on a des bonnes résolutions, ok, cette année je vais faire ça. Mais allez jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout et là vous verrez vos progrès. Allez, on y va, on regarde un petit peu ces 5 bonnes résolutions pour l'année 2015. La première bonne résolution c'est donc de vous faire plaisir, mais aussi de faire plaisir au cheval. Il a besoin aussi comme nous de prendre du bon temps, de se faire plaisir, travailler bien sûr, mais je pense qu'avoir ces temps de plaisir, de joie, va développer bien sûr tout son corps, toute son envie de bien faire et bien sûr les résultats seront encore meilleurs avec beaucoup de compréhension, de savoir ce que le cheval aime. Peut-être ça sera à faire un galop dans le pré, peut-être travailler en liberté, jouer avec vous. Ils aiment bien, ils aiment bien être au contact de l'homme. Finalement si l'homme est gentil avec eux, ils ne demandent que ça. Vraiment c'est beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Je crois que c'est vraiment important d'intégrer ça aussi dans l'abséance et les chevaux vont nous le rendre beaucoup, beaucoup. Le regard, le regard. Déjà dans la rue, déjà chez vous, quand vous marchez, vous avez plusieurs solutions. Soit regarder vos pieds et marcher tranquillement comme ça, soit profiter du cadre de tout, c'est-à-dire regarder par la fenêtre ou regarder à l'extérieur dans la rue ou ici dans la campagne. Bien sûr c'est beaucoup plus facile, mais le regard c'est beaucoup d'importance parce que ça nous ouvre beaucoup d'horizons, ça nous ouvre. On peut respirer, on peut s'ouvrir à la vie et non pas se fermer comme ça. À cheval c'est pareil, c'est la même chose. Vous regardez par terre, vous fermez vos épaules, vous fermez votre vie, vous n'avez plus d'espoir, plus rien. Respirez, regardez loin, c'est important. Et dans la vie c'est pareil, si mon objectif est loin, c'est ce qu'on va faire pour 2015, notre objectif est fort, loin et assez haut, il faut regarder assez lourd, dominer la situation et à partir de ce moment-là, cet obstacle-là est très facile à sauter. J'imagine venir au galop, regarder très loin, je saute la colline. Peut-être cet obstacle, 3, 4 foulées de la maison, 5 foulées derrière la colline et allez, on y va. Le regard panoramique, regardez loin, ouvrez votre regard. Ça c'est une autre résolution pour l'année 2015. Autre bonne résolution, c'est le bon équilibre. C'est-à-dire, bien sûr que je vais aller de l'avant, bien sûr que je vais réussir, mais quand même, il faut rester présent, il faut rester conscient, rester dans la position du milieu. Dans la position du milieu, on est prêt à avancer, à ralentir, à tourner à gauche, à tourner à droite, mais le cavalier reste dans la position du milieu. Voilà, très bien. On ne sait pas si elle va tourner à gauche ou à droite. C'est le cheval, tac, tout d'un coup, qui part à droite, qui tourne à gauche. Tu reviens encore une fois ici. Bien à droite, dans ta position, tu es prêt à tourner à gauche, prêt à tourner à droite. Voilà, super. Là, on voit rien bouger dans son corps. On ne devine pas où est-ce qu'elle va tourner. Je peux sauter la maison, je peux m'arrêter avant. Je suis prêt à tourner à gauche, je suis prêt à tourner à droite. Voilà, très bien. Je suis prêt à tourner à droite, je peux tourner à gauche, mais il y a toujours ce bon équilibre à respecter, rester en équilibre dans sa tête, dans sa vie. Et c'est important, presque, quand on veut faire quelque chose, de dire, pourquoi je ne ferais pas le contraire ? Juste pour avoir la bonne place. Voilà. Une bonne résolution à prendre pour cette année qui est importante parce que c'est une résolution qui va vous permettre de contrôler votre mental. Contrôler son mental, c'est de savoir à quoi je pense, quelles sont mes pensées, garder juste les pensées utiles. Et pour ça, on va avoir trois possibilités. Ma position, c'est savoir où est mon corps, où est ma respiration, mon regard, bien sûr, mes jambes, mes bras, mon dos. Ma position complète. La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est à son cheval, bien sûr. Avoir une vue d'ensemble du cheval, ses postérieurs, son dos, sa ligne du dessus, bien sûr, ses antérieurs, son encolure, sa bouche. La troisième chose, qui est très importante aussi, à cheval, c'est bien sûr, c'est le tracé. Mon tracé, où est-ce que je dois aller, ma vitesse, très précisément sur le sol, dans 10 mètres, 15 mètres, prévoir ce tracé et le respecter. On va se concentrer sur les trois sujets, et à le reste, on élimine. Soit je travaille sur ma position en premier, deuxième mon cheval, troisième mon tracé. Et en boucle, on répète ma position, mon cheval et mon tracé. On va faire une démonstration avec Guylaine. Donc tu penses à ta position, voilà, très bien. Où sont tes jambes, tes pieds, ton dos, tes épaules, tes mains, mon cheval, et les postérieurs, le dos, les antérieurs, l'encolure, la bouche et mon tracé. Et dans mon tracé, je dois savoir où est-ce que je vais, à quelle vitesse je vais marcher, vite, doucement. Et on répète en boucle. Ma position, mon cheval et mon tracé. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est très bien. Il va bien, là ? Après, il faut imaginer la même chose au tracé, au galop, et à la bord des obstacles. Et c'est une très, très bonne formule pour garder son mental, ses pensées, sur la situation présente, sur ce que l'on a à faire. Bien sûr, en commençant par s'intérioriser par cette position, ma position. Bien sûr, on ne peut rien faire sans le cheval. Et bien sûr, savoir où on va, à quelle vitesse, bien sûr. Voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir contrôler votre mental en toute situation. Et après, vous verrez vraiment très, très vite les progrès que vous allez faire. Parce que vous n'allez rien oublier. Vous allez certainement penser à tout. Votre position en entier, votre cheval en entier, et votre tracé préparé. Donc là, vous êtes tranquille. Il n'y a rien d'autre à penser. Une autre résolution que vous allez prendre, c'est celle de laisser votre cheval se servir de son corps, laisser cette encolure se descendre, cette tête aller très loin devant vous, pour justement qu'il puisse s'étendre, et tendre sa ligne du dessus. au pouvoir laisser circuler les énergies. Ça, c'est une résolution que vous pouvez prendre aussi. Intégrer d'abord dans vos débuts de séance, dans la séance de travail, ou après avoir fait une gymnastique, laisser descendre votre cheval. Et aussi, en fin de séance, pour ça, bien sûr, il va falloir avancer les mains beaucoup, récompenser ce mouvement-là. Moi, je vais vous demander de tenir cette résolution. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte des bénéfices pour votre cheval, et pour vous, bien sûr, dans votre travail, dans l'évolution de votre travail. Essayez-le, garantie 100%. Maintenant que vous connaissez les 5 bonnes résolutions, nous attendons vos commentaires sur Ors Academy. J'aimerais bien avoir un retour pour savoir si, effectivement, vous avez fait des progrès, si, effectivement, ces 5 bonnes résolutions vous ont amené quelque chose de plus, parce qu'on est là pour ça. Et maintenant, je vais vous souhaiter une bonne année à tous. Que la vie soit belle, et douce, et beaucoup de bonheur pour l'année 2015. Bonne année à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Victoire !